malheureusement je suis levé à 8h je suis rendormi il est 9h12 du coup là on va manger le petit-déj' oh la la mais regardez ce temps de merde oh putain c'est la merde, comme il neige c'est la merde, putain on est en plein, on est en mieux de mi-mi-mai et il neige comme jamais putain ça fait grave bizarre de avoir de la neige j'en ai déjà vu des gens qui avaient pas de chance malheureusement nous c'est un truc de fou ouais c'est la tempête mon, c'est la tempête bon nouveau petit-déj' j'ai vraiment moyen de se mettre bien, ça fait longtemps que j'ai pas mangé un petit-déj' deux blancs au chocolat, deux croissants, deux métiers, un jus d'orange c'est ce que je veux prendre au début, le temps, c'est un truc de fou, il ne fait que de neiger c'est confirmé, on est clairement en train de se faire enculer par le temps, non mais regardez moi ça regarde, mais regarde, mais regarde c'est bien, et là ça va encore, c'est... non là ça va pas, ça va pas du tout j'ai aussi piqué le topo, là il est environ 10h15, approximation je suis en train de devenir fou, mais ça m'énerve, ça m'énerve, pourquoi il neige ? moi j'étais prêt à l'été, parce que moi j'habille, il n'y a pas de la neige, ça fait trois mois il n'y a pas de neige à l'époque il y a de la neige, dans ma tête je mets déjà des shorts tous les jours, tous les jours je suis en short alors que il ne fait pas spécialement chaud, mais il fait assez chaud pour moi, pour que je sorte au short du coup le programme là c'est que c'est 10h30, on va essayer de... parce qu'ici on peut pas manger ici à midi et encore heureux parce que on va payer 200 balles par jour pour manger, oh 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 du coup on va aller à la Migros, il y a le Migros juste à côté où on allait hier acheter les pommes on va acheter peut-être des sandwichs tout ça, et ensuite vers 11h on va aller à la piscine donc je pense qu'il n'y aura personne, bon après il neige du coup je sais pas, peut-être il y aura des gens on sait pas, c'est le fruit de la passion un peu de bonne nouvelle, c'est que ça commence un peu, commence un peu plus à voir les montagnes et ça, ça fait plaisir, du coup là on est en peignoir, et on va aller, il va passer de 11h jusqu'à je sais pas quelle heure un peu de piscine quoi, donc c'est parti les amis bon, vu que je suis un peu un bâtard, ce que je vais faire c'est que regardez, on est parfait de la piscine mais moi je suis pas un bâtard oh là là, la vie d'Anuka mon pote, non mais c'est pas possible regardez, t'as la vie de l'époque, il neige, je suis dans un jacuzzi, il neige, mec c'est incroyable on a un délai dans le jacuzzi, bête de vue sa mère, mais regardez, il y a enfin un peu de soleil la vie de rêve mon grand, la vie de rêve, la vie de rêve bon les amis, petit jacuzzi, petit défi du jour, est assez incroyable je suis dans un magnifique jacuzzi qui est super chaud, donc ça, ça va mais il y a de la neige, petit neige, petit roulade du coup je vais sortir du jacuzzi, me rouler au maximum jusqu'à ce que je meurs ensuite je reviens dans ce petit jacuzzi, voilà c'est le topo ah mais je me suis bêté la gueule, aïe 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 hop, il y a tout, tous mes muscles ils chauffent bon je pense qu'on va décaler à la piscine donc là je suis dans la piscine de l'hôtel, donc là c'est hop, petit escalier qui descend là tu peux aller en dessous de tout ça, piscine, t'as des jacuzzi partout derrière la petite jacuzzi, la vie sur les montagnes ok, 3,4,8 ok, 3,4,8 shooting photo bon je suis posé là les gars, ne dites à personne que je suis là, c'est le cache-cache non ma caméra, non ma caméra je pense que vous avez assez de contenu là, il y a au piscine pour ce matin il commence à faire beau les gars, il neige encore un peu, mais il fait encore beau ça s'éclaircit, le ciel oh le sol il est froid, un petit plan pour vous, mode petit tronc, le dos il va faire mal on est bien, avec les montagnes, c'est trop froid sa mère bah les amis, le programme, regardez déjà, belle vue, pour manger, ça c'est cool du coup, là il est une heure, on mange petit sandwich donc le programme c'est de manger, et ensuite on va tenter de prendre un téléphérique et voilà, donc ça c'est le programme, donc let's go manger bon on va les amis, nous partons, il est une heure et demie avec ma caméra là, ma caméra que je vlog, ça va pour faire des gros plans et mon drone dans le sac faut profiter parce que là, il y a un peu de soleil il y a du soleil, du coup c'est le moment de partir allons-y, c'est parti du coup là, on se dirige vers le téléphérique là, 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 je sais pas trop où par là-bas bah super, ça commence bien, on arrive et c'est fermé donc il y en a un autre encore là, à 15 minutes de marche donc on va y aller, et puis si ça marche pas, bah on est baisé on peut pas monter, j'ai vraiment la haine, putain on peut s'il pleut et tout, vas-y, casse les couilles bon, pour vous expliquer, bon là, il y a un chantier et tout, c'est pas important, vous avez vu là, c'est fermé c'est en jaune, mais là, c'est ouvert, et ça doit être ici là, du coup, on va aller là, et à ce qu'il y a des risques d'avalanche, bah viens on y va, je pense que ça doit être là, mais dis-moi pas que c'est fermé aussi, putain, mais nique ta mère gros, pas possible mais il y a tout qui est fermé, mais il y a tout qui est fermé, mais c'est n'importe quoi gros là, il y a tout qui est fermé, là, j'ai la haine du coup, là, on se dirige vers l'office du tourisme, pour peut-être voir s'il y a un truc à faire, ou si, peut-être, c'est un je sais pas, mais ça pue la merde, j'ai rien à faire, ça m'énerve, casse les couilles, c'est le pire endroit de Suisse, bon là, petit update, on est allé se renseigner à l'office du tourisme, on a clairement fait un putain de triangle, on est allé de la première jusqu'à l'autre, de l'autre, on est redescendu bon, je vais vous expliquer parce que ce mec, ouais, il y a le tableau, je vois bien le tableau, on est ici l'hôtel, l'hôtel jusque là, tu me suis, ici, à droite, je suis bien à droite, parce que, on peut confondre la gauche, la droite on est passé là, on n'a pas vu le panneau que c'était fermé, parce qu'on est con, du coup j'ai vu sur Google Maps, une autre qui était à là-bas, à 15 minutes 15 minutes à pied, on avait une voiture, on allait à pied, déjà, il y a un problème, et là, je vous ai pas dit mais cette distance là, c'est 15 minutes 30 minutes déjà, on arrive là-bas, il y a des travaux c'est fermé on s'est pris une couille, une bite tout ce que tu veux, donc je me suis dit qu'est-ce qu'on va faire de la journée au final, j'ai une idée j'ai vu l'office de tourisme, on va à l'office de tourisme 30 minutes, à peu près je sais pas, peut-être je force un peu là, le téléphone, bonjour, c'est bien ouvert, dans celle-ci là il fait super beau, là, il faisait super beau quand on était là, donc qu'est-ce qu'on fait, on se dit c'est parti, donc on remonte ici, donc voilà maintenant vous savez tout, c'est parti pour la suite en fait, elle est ouf, elle était ouverte au final c'est pour ça que les trucs qui montaient et tout, c'est parce qu'elle était ouverte on est juste con et on n'a pas trouvé, et je commence à connaître la ville par coeur, ça veut dire, là je sais déjà où on doit passer, ouais bon ça c'est c'est logique quoi je sais déjà quel chemin on doit prendre alors que ça fait même pas 24h qu'on est là quoi bon on est arrivé normalement, l'entrée elle est juste là on a marché je sais pas combien de temps au moins de 40 minutes, donc l'entrée était juste là on a fait tout Grand Montana pour rien, bravo là on y va, c'est parti bon là, c'est parti, les portes se ferment ouïe, toi ça m'a fait peur bon là c'est la décadence oulala c'est la décadence en gros on est arrivé là, là, par le téléferi et en gros ici, c'est genre la base c'est la base de tout, 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 toute la piste de ski en gros là t'as des montées pour aller là-bas pour aller tout en haut et tout mais le truc c'est que juste avant, il y avait tout qui était éclairci et maintenant il neige pourquoi il y a tout qui est un échec, on rate tout là il y a tout qui est raté, cette ville elle porte la poisse regardez la quantité de neige regardez-moi ça, c'est la tempête Grand Montana a dû se tourner vers un riche mécène pour traverser une situation financière difficile c'est la tendance quand il faut faire tourner les remontées mécaniques qui sont chères mais sans lesquelles une station de ski ne peut pas survivre or, le mariage entre la belle station ensoleillée et son milliardaire a tourné à l'aigre au règlement de compte au point qu'au début 2018 les touristes ont trouvé des installations fermées enquête judiciaire, menace gros titre dans la presse le dégât d'image pour le Valais et son tourisme est colossal au-delà des querelles de clochers l'enquête menée par Laetitia Guinan et Alexandre Sterne pose une vraie question de fond le tourisme de montagne est fragile en Suisse et on a tout fait de se marier vite, trop vite avec des bienfaiteurs aux poches bien pleines mais dont les promesses de mariage peuvent facilement tourner à l'enfer conjugal et on a tout fait de se marier vite avec des muisseurs aux poches bien pleines de vie Bon bah voilà J'ai réussi à faire quelques plans drones Voilà j'espère que ça vous aura plu Si vous arrivez à partager cette vidéo pour au moins Pour les 30 balles là qu'on a payé pour rien Enfin on a fait quelques plans drones, super Mais vous savez partager, partager Likez surtout, likez pour le référencement En vrai ça fait un peu bizarre Genre voir une station de ski, genre totalement vide et tout On dirait on est venu après la guerre C'est limite triste un peu Bon je vais balancer un coup de drone, après on va redescendre Super, j'étais en train de préparer et tout Il a recommencé à neiger, j'ai jamais vu un mec qui avait autant pas de chance dans sa vie Rien ne lui sourit On va descendre, ma foi on a que ça à faire, tant pis On est venu ici avec de la neige Et on repart avec de la neige Regardez on vient de rentrer Oh comme par hasard du soleil J'ai jamais vu une ville aussi bipolaire de ma vie Cette ville, la définition c'est bipolaire Donc il pleut, il fait soleil, il neige, il neige, il pleut Il fait, il pleut, il fait un et deux rayons de soleil pendant une minute Bon bah les gens là je vais aller à la piscine Il est 5h15 je crois Mais je vais pas trop filmer parce que j'ai déjà filmé deux fois Je pense que ça suffit Donc on se retrouve tout à l'heure pour quand on va manger Ah miam 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 en plus c'est raclette La raclette temps parfait on va pas se mentir La piscine c'est terminé il est 7h30 Et regardez moi ce temps de fou Plutôt pas mal quoi On va manger une raclette je sens que j'aurai mal au vent C'est parti pour la raclette On a fini cette raclette Je peux vous dire que le beat il est bien rempli Ca va être vite fait bien fait mon pote Ca va rompiche vite fait moi je te le dis Et demain nous allons au lac de Tzziar ou je sais pas quoi Bref c'est un lac que j'ai trouvé sur Google Maps J'ai vu un lac le plus grand lac Assez proche on va rompiche Sous-titres par Jérémy Diaz